Bonsoir à toutes et à tous de retour sur le plateau en direct de l'espace François Mitterrand où on va débriefer un peu cette rencontre qui a vu la victoire de Lyon-Asvel s'imposer sur Basketland de 75-62 et à mes côtés j'ai le plaisir d'accueillir les deux coachs et les deux capitaines donc Ingrid Tankeret la capitaine de Lyon-Asvel, bonsoir Valérie Demory le coach, bonsoir également et Céline Dumerck et Julie Barène, bonsoir à toutes les deux Sans plus tarder on va commencer avec vous Ingrid Vous surfiez sur une bonne dynamique avec la Coupe d'Europe C'est important de venir s'imposer et de confirmer cette bonne forme du moment ici ? Bien sûr c'est vrai que la Coupe d'Europe et le fait de s'être qualifié en quart de finale d'Euroleague ça nous a permis de prendre confiance et puis d'acquérir de l'expérience en équipe et c'est vrai qu'on devait impérativement s'imposer ici parce qu'on a déjà trois défaites en championnat de France et si on veut jouer le haut de tableau et rester dans la course en tête il fallait absolument venir s'imposer à basketling donc on l'a fait, on en est très contente Valérie Demory, le plan de jeu il était bien défini sachant qu'Ingrid l'a évoqué vous êtes un peu dans la position du chasseur avec ce début de saison un peu tronqué par rapport au Covid plus besoin de laisser de points en route c'était ça un peu le leitmotiv ? c'est vrai que c'est encore une saison très très particulière nous pour l'instant on n'a joué que chez les gros les gros ne sont jamais venus chez nous encore donc à un moment il va falloir qu'ils viennent mais c'est vrai qu'on s'est servi des bulles un peu d'Euroleague pour régler l'équipe et on avait vraiment beaucoup de confiance après cette bulle d'Euroleague il fallait juste un petit peu oublier cette fatigue parce que je pense que les filles de basketland, elles qui ont joué un match de plus que nous étaient dans le même cas physiquement en début de semaine c'était très dur, les filles n'avaient pas de jus, ça n'avançait pas à l'entraînement à un moment je me suis inquiété, je me suis dit qu'est-ce qui se passe mais en fait non, elles étaient simplement cuites donc il fallait le temps qu'elles récupèrent Céline, peut-être, qu'est-ce qui a manqué ce soir à l'équipe de basketland ? on a vu un début de match un peu compliqué où les Lyonnaises ont pris de suite le score comme disait Valéry, est-ce qu'il a manqué un peu d'essence dans le moteur ou c'est un autre point selon toi ? Il y a plusieurs petits points je pense c'est la beauté de ce sport, c'est qu'il n'y a pas un élément en particulier qui a fait la différence c'est l'accumulation de petites erreurs qu'on a pu commettre dans les pertes de balles dans les tirs ratés, dans les tirs qu'on a laissés un petit peu ouverts à l'équipe de Lasvel et quand tu as une équipe comme ça qui est justement elle dans un espèce de rouleau compresseur avec de la confiance, avec un banc à rallonge effectivement tu payes cash les petites erreurs et c'est difficile de courir après le score alors c'est vrai qu'on finit à 13 points je crois ça me va parce que sincèrement sur la physionomie du match je pense qu'il y aurait eu un écart un peu plus important mais on n'a pas lâché donc c'est le point positif on a joué jusqu'au bout avec nos armes et on a montré ce soir qu'on n'était pas encore à leur niveau et contrairement à l'équipe de Lyon je pense que nous la semaine nous a bien impacté psychologiquement en plus que physiquement mais le match à Nantes nous avait fait du bien et ce soir on a été trop courtes On a senti un peu un manque de constance est-ce que tu confirmes un peu ces propos par rapport à si on reprenait les matchs de Euroleague où il y a des bons passages et puis après il y a des trous d'air qui sont sanctionnés par rapport à ce genre d'équipe Oui c'est le plus dur d'être constante sur un match d'avoir la même intensité d'avoir la même régularité que ça soit d'un côté en défense comme en attaque c'est ça ce qui fait qu'on fera le match parfait malheureusement on a un adversaire qu'il faut prendre en compte qui nous font déjouer qui trouve des solutions en attaque donc voilà mais on n'a pas non plus à rougir de cette défaite je pense qu'on a montré des belles choses ce qu'on n'avait peut-être pas complètement fait en Euroleague donc du coup voilà il y a de l'espoir par rapport à la construction de cette équipe et sur la suite de la compétition Julie c'était très bien on ne va pas reparler du match je suis tout d'accord avec elle on avait évoqué ce mois de janvier très compliqué pour l'équipe de Basque-Aland avec 8 matchs en 21 jours quel bilan tu fais de cette première phase et plus concrètement de ce mois de janvier qui se termine sans pépins physique le bilan ? déjà on est content de ça parce que tu dis 8 matchs en 21 jours c'est compliqué c'est compliqué donc on sort de cette bulle avec des petits trucs mais rien de grave donc ça c'est plutôt bien on sort fatigué comme à Dicaps je pense que Euroleague nous a impacté moralement et physiquement mais c'est là où c'est intéressant parce que c'est là où il faut qu'on trouve des ressorts donc c'est les choses qui nous restera à travailler je reviens vers nos amis lyonnais on connait le contexte à savoir les matchs à huis clos c'est difficile de s'adapter quand on connait un peu l'ambiance quand on vient jouer ici est-ce que c'est déjà s'enlever une épine du pied ? de ne pas avoir le public qui pousse quand il y a peut-être des petits coups de sifflet est-ce que c'est plus facile pour l'adversaire ? je pense clairement que oui ça joue parce qu'on sait qu'à basket loin quand on vient jouer il y a le 6ème homme qui pousse énormément derrière les joueuses et dans les moments un petit peu chaud ils sont tous derrière elle donc même nous en tant qu'adversaire ça nous met un peu plus de pression mais c'est vrai que là ce soir quand il n'y a personne dans les tribunes d'une ça fait bizarre c'est dommage aussi pour notre sport mais forcément ça enlève un peu une pression supplémentaire Valérie peut-être ? moi ce que je voudrais dire c'est que malheureusement on s'y est habitué à jouer à huis clos c'est ça qui est triste en fait au fond parce qu'au début ça nous a surpris tous de jouer à huis clos puis maintenant c'est devenu la routine c'est ça qui est à mes yeux le plus terrible c'est que c'est une routine c'est ça qui est grave vous restez avec nous on fait juste une petite pause publicitaire et on revient très vite après pour la deuxième partie de ce débrief Chez OVIV, la relation de confiance est essentielle grâce à notre maîtrise de l'ensemble de la filière de l'œuf jusqu'à la truite fumée nous vous garantissons une traçabilité totale vous aussi, vous aimez tout savoir des produits que vous consommez ? OVIV s'engage pour vous Alors on revient, c'est un joli clin d'œil du partenaire de Basketland pour montrer comment on arrive à garder les joueuses en forme c'est bien ça Céline ? Tout à fait, tout à fait Alors on va continuer ce débrief on va essayer de se projeter Céline sur la deuxième partie de saison les objectifs vont être lesquels on sait qu'il y a quand même des échéances importantes certes la Coupe d'Europe n'est plus là il y a la Coupe de France qui arrive vite après la trêve internationale le championnat où vous êtes quand même, il ne faut pas l'oublier classé seconde qu'est-ce que ça va être l'objectif pour cette deuxième partie de saison ? Continuer à jouer et essayer de gagner le plus de matchs possible on sait que c'est compliqué avec cette crise sanitaire on est toujours sur le coup de est-ce qu'on va être confiné ou pas est-ce que ça va faire la même chose que l'année dernière on va fêter les un an du coronavirus, super et donc du coup voilà il n'y a rien à dire de plus si ce n'est qu'on va continuer à travailler c'est un calendrier qui est hyper particulier donc il faut continuer à avancer essayer de trouver une espèce de pente ascendante pour essayer d'avoir le plus de fluidité dans notre jeu pour essayer de remporter le plus de matchs possible pour finir la saison comme le mieux possible Pour revenir à la bulle de Bourges, Julie qu'est-ce qui a été le plus difficile au-delà des défaites ? se remettre rapidement ? vous avez enchaîné avec un match 72 heures après ça a été quel discours que tu as tenu à tes joueuses ? le but en allant à Nantes on savait que c'était de gagner le match tout simplement parce que ça nous offrait une seconde place voilà qu'importe ce qui se passait contre Lyon donc c'était très important de revenir dans des choses concrètes dans une qualité de jeu et essayer d'à nouveau avoir confiance puisqu'on était en perte de confiance donc c'était ce qui avait de plus important du côté de Lyon ça a été une fortune diverse avec la qualification de l'Euroleague l'objectif pour cette deuxième partie de saison on va peut-être privilégier un peu plus le championnat que l'Euroleague ? oui parce que l'objectif est atteint en Euroleague au départ quand on a eu le tirage au sort de cette poule-là on s'est dit Prague, Fenner et nous Guignard a dû s'inquiéter encore plus peut-être mais c'était compliqué d'en sortir on le rappelle vous avez sorti Prague et c'est faire un matcher qui se qualifie avec vous donc du coup maintenant on a atteint l'objectif d'aller en quarte de finale maintenant comme je le disais avant le match à Julie les Français on n'est pas plus cons que les autres on a envie de bousculer un peu cette hiérarchie et puis de refaire un final fort un jour ou l'autre pour faire voir que le basket français ça tient la route quand on est joueuse ça veut dire compétitrice forcément j'imagine que toutes les compétitions sont cochées là on peut jouer encore sur tous les tableaux donc voilà on a envie de rêver d'aller le plus loin possible que ce soit dans n'importe quelle compétition donc c'est vrai que l'objectif sur cette deuxième phase ça va être de gagner tous les matchs la coupe de France le prochain match c'est quand même un déplacement du côté de Bourges si je ne me trompe pas ça va être une belle reprise pour attaquer après la trêve internationale ouais on a eu encore un super tirage en coupe de France donc on joue bourge à bourge après malheureusement la coupe elle a été décalée en mars il me semble parce qu'avec tout ce qui se passe avec le coronavirus c'est bon bref on va entrer dans le détail mais oui ça va être encore un gros quart de finale on parlait tout à l'heure Céline de cet après bulle de Bourges c'était ton dernier match de coupe d'Europe émotionnellement pardon comment ça a été vécu de ta part sachant qu'après il a vite fallu rebasculer sur le match de Nantes la journée de dimanche si vous pouvez nous en raconter un peu oula je ne me rappelle plus non après l'avantage c'était que ce match là n'avait aucun enjeu donc ça m'a permis de ne pas mélanger les émotions avec la compétitivité et le fait de vouloir absolument gagner ce match là donc voilà il s'est passé comme une journée lambda de match et puis voilà c'est à la fin où tu te dis c'était la dernière fois que tu foulais le parquet mais tellement de choses sont faussées cette année avec l'absence du public avec une bulle en Euroleague c'est pas comme ça qu'on imaginait jouer l'Euroleague cette année et surtout pour le club de basketland on aurait aimé recevoir des grosses équipes à la maison ça n'a pas été le cas donc voilà une question c'est la fin de ta carrière ce soir ? non non pas ce soir quand même non effectivement est-ce que tu as envisagé peut-être de terminer sur un titre il reste quand même la coupe de France c'est à deux matchs de la finale est-ce qu'on y pense peut-être terminer sa carrière sur un titre c'est quelque chose à laquelle tu penses ? oui tous les jours non mais sincèrement en plus c'est tellement pas moi de penser quelque chose comme ça moi ce que j'ai envie c'est match après match jour après jour et on verra bien c'est vrai qu'on a une bonne équipe on s'entend bien me dire ça avoir perdu ce soir non ce soir j'y pense pas maintenant quand on reviendra à l'entraînement tous ensemble on vivra des moments et on va grandir en tant qu'équipe et on verra où ça nous amènera parce que quand tu veux gagner un titre le problème c'est que tu as des adversaires qui veulent la même chose bien sûr ça c'est voilà la suite Julie le programme c'est lequel ? on a parlé de trêve internationale qu'est-ce qui se profile pour Pascal Lann ? il y a les trois quarts des filles qui partent donc sur le 5-5 sur le 3-3 ou ce genre de choses donc du coup on va se reposer c'est bien pour revenir fraîche mentalement et physiquement voilà entraîner un petit peu plus individuellement les joueuses qui restent ici mais prendre le temps de se ressourcer de récupérer pour le sprint final dernière question du côté de Lyon également quel est le programme pour vous ? nous on coupe jusqu'à jeudi et puis après on reprend le travail mais bon pareil il va nous rester quand même six filles nous un peu plus que Julie je pense et on va travailler avec le centre de formation moi je déplore cette coupure parce que moi j'ai besoin d'enchaîner les matchs mais bon j'ai un banc qui est énorme je sais l'avantage que j'ai c'est pour ça que ça ne m'arrange pas cette coupure mais je comprends que pour Basketland ils en aient besoin tout à fait merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à nos questions merci à toutes et à tous de nous avoir suivis on vous souhaite une agréable soirée et on se donne rendez-vous très vite pour du basket et après la trêve internationale merci à toutes et à tous et à bientôt merci à tous merci à tous merci à toutes et à tous et à tous